Bonjour à tous c'est Damien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale, je vais vous parler des kits de filtres H&Y. Donc si vous ne connaissez pas la marque H&Y, c'est des kits de filtres qui sont adaptés pour la photographie de paysage, donc pour la pose longue notamment. Donc là j'ai en ma possession le ND1000, le ND4000, j'ai le support de filtres avec le filtre polarisant et j'ai un filtre Green Note dégradé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous déballer tout ça, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans ces kits. Puis après j'irai faire des tests en extérieur, je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire avec ces filtres et avec la pose longue. Voilà, c'est parti ! Alors, pour commencer, on va commencer par ouvrir le ND1000. Donc dans le ND1000, le filtre ND1000, on a une belle pochette, franchement, c'est en néoprène je pense. Tac ! A l'intérieur, on a le filtre dans son sachet. Donc c'est un filtre qui est rond, voilà le ND1000, après je vous montrerai en détail comment ça se monte. Là, on a le ND1000, pareil. Par contre, lui il est dans une pochette en cuir, franchement, belle qualité, franchement ça fait plaisir. ND1000, tac ! Filtre Edge & White, pochette, hop, pareil. Dans son petit sachet. Voilà, donc à savoir que le ND4000, il est quatre fois plus opaque que le ND1000. Bon là, ça ne se voit pas, si je les mets côte à côte, vous n'allez pas voir la différence. Mais avec le ND4000, on bloque quatre fois plus de lumière que le ND1000. Donc voilà, après, ça c'est le petit support pour accrocher, pour monter. Je vous montre ça rapidement. Alors, le support, il est là-dedans, c'est moi qui l'ai rangé là-dedans, il était vendu dans une boîte blanche. Moi, j'ai tout rangé là-dedans. Je vous montre ça. Donc là, c'est le support qui permet de s'accrocher à l'objectif. Donc en fait, là, il est vendu avec le filtre polarisant monté dessus. Donc je vais vous montrer un peu comment monter tout ça. Donc, hop, ici, on a deux vis métalliques. Et en fait, ces vis, une fois dévissées, ils permettent de mettre l'adaptateur, en fait, pour monter sur l'objectif, que je vous montre juste après. Mais il permet aussi de retirer le filtre polarisant, si vous n'en voulez pas. Si vous n'avez pas besoin de filtre polarisant, vous pouvez le retirer comme ça. Sinon, hop, ça se met comme ça. Et ça se met super bien. Donc ça s'enlève comme ça. Et ça se remet comme ça. Donc ça, c'est le support de filtre. Donc après, on a aussi un chiffon de nettoyage. Donc chiffon H&Y, qui est relativement grand, franchement. ça, c'est top. Parce qu'on peut rapidement nettoyer, on peut rapidement nettoyer le kit. Hop. Ça, c'est vendu avec. C'est en fait, je vous montre rapidement. C'est au cas où, ici, vous retirez le filtre polarisant. Vous pouvez mettre ça. Ça se met comme ça. Tac. Et là, il est mis. Donc du coup, là, il n'y a plus de filtre polarisant dessus. Tac. Je le remets ici. Je vous montre. Après, on a le système de bagues. Donc là, on a l'adaptateur 82 mm. On a l'adaptateur 77. On a l'adaptateur 72. Et on a l'adaptateur 67 mm. En fait, ces adaptateurs, ils permettent de les fixer à l'objectif. À votre objectif. Et du coup, monter le support. Dans un premier temps, déjà, moi, il faut que j'enlève le pare-soleil. Ensuite, le capuchon. J'ai un fil de protection sur l'objectif. Du coup, on va l'enlever. Par contre, il se monte. Il se monte avec le fil de protection. Ça, ce n'est pas un problème. Hop. Ensuite, moi, du coup, j'ai un 72 mm. Donc du coup, je vais chercher le 72. Ici. Tac. Donc là, j'ai la bague 72. Hop. Je prends la bague 72. Que je vais mettre ici. Hop. Que je visse. Donc là. C'est vissé. OK. Ensuite, je prends mon kit de filtre. Enfin, je prends mon support. Donc là, que je vais dévisser. Pour le faire entrer. Du coup, ça rentre comme ça. Donc là, c'est dedans. Donc là, ensuite, je revisse les vis ici. Tac. Donc là, c'est calé. Donc là, je peux serrer les vis pour que ça soit plus serré là-dessus. Et là, j'ai mon support de filtre avec, enfin monté sur mon objectif. Voilà. Donc là, je vais pouvoir accueillir le filtre rectangulaire. Le filtre rectangulaire. Hop. Il est ici. Donc, je vous le montre. Donc là, on a un filtre. Donc, qui est gris. Qui est gris, gris dégradé. Vous pouvez le voir. Avec le blanc. Attendez. Attendez. Ça fait l'autofocus. Voilà. Vous pouvez le voir. Là, ça arrive pas à faire la mise au point. Hop. Donc là, vous pouvez voir. C'est plus foncé en haut. Et plus clair en bas. Donc, avec ce système, en fait. Donc là, je mets la plaque ici. Et c'est magnétique. Et après, je peux verrouiller comme ça. Une fois que c'est verrouillé, ça ne bouge plus. Quand je déverrouille, je peux glisser en haut. En bas. Tac. Donc, pour avoir un peu plus sombre. Pour avoir un peu plus clair. Je peux ajuster précisément grâce à la règle de graduation. Ok. Une fois que j'ai choisi. Hop. Je bloque. Et voilà. Donc là, j'ai monté le kit. Ensuite. Voilà. Et c'est magnétique. Ça se met tout simplement. Magnétiquement. En fait, c'est un système d'aimants qui le bloque. Voilà. Tac. Donc là, il est bien monté avec le filtre polarisant. Après, une fois que c'est monté, il y a aussi ici une molette de réglage. En fait, qui sert à régler le degré d'intensité du filtre polarisant. Donc, si vous voulez éliminer les reflets, vous pouvez régler ici avec plus ou moins d'intensité sur le filtre polarisant. Ici, qui est ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais retirer le filtre. Tac. Donc, la plaque magnétique. À savoir que cette plaque magnétique là, donc ce filtre rectangulaire, il est incassable. Donc, il peut tomber par terre, il ne va pas se casser. En plus, il résiste à tout ce qui est liquide. Donc, c'est vraiment un traitement du verre qui est vraiment exceptionnel. Et ce qui est bien, c'est que s'il tombe, il ne casse pas. Voilà. Gris neutre. Blanc. Donc, gris. Et blanc. Donc, maintenant, je vais vous montrer, donc, le montage du ND1000. Là-dessus. Allez, hop. Donc, pour monter le ND1000 là-dessus. Tac. Je retire ça. Après, ils vendent des filtres plus puissants. Donc, pas forcément dégradés comme celui-là. Donc, celui-là, il bloque, je crois, trois fois la lumière, il me semble. C'est un 0.9. GND09. Il bloque trois fois la lumière. Mais après, il y a des ND8, ND64. On trouve plusieurs plaques de filtres. Voilà. Après, les filtres ND, donc les filtres ND1000, ils sont circulaires comme ça. ND4000, circulaires comme ça. Mais voilà, ça n'empêche pas. Donc, après, pour retirer. Donc, c'est toujours ça. Les deux vis ici. J'enlève. Ensuite, j'enlève. Mon filtre, donc, qui correspond au diamètre 72. Et voilà. Alors voilà, on se retrouve dehors. Donc, du coup, pour tester les filtres ND4000, ND1000, donc pour lesquels on va les associer aux filtres gris neutre dégradé, donc qui va permettre de garder un maximum de détails. Donc, du coup, on se retrouve sur la passerelle Saint-Georges. On va descendre sur les quai de Saône, donc ça va permettre de travailler un petit peu la pose longue là-dessus. En plus, il y a des nuages qui vont permettre de donner des filets. Donc, voilà, c'est parti. Voilà. On va les mettre là en attendant. Parce que là, on va travailler avec de la pose longue. Et on va travailler aussi avec le filtre dégradé. Alors voilà, là, je vais prendre la passerelle Saint-Georges avec l'église Saint-Georges. Je vais faire un petit gros plan. Je vais lisser l'eau et allonger le temps de pose sur les nuages. Donc là, c'est avec le ND1000. Je vais prendre le ND4000 pour allonger le temps de pose 4 fois plus longtemps que le ND1000. On va enlever ça. Voilà, ND4000. Du coup, je vais utiliser le ND4000 avec le fil dégradé. Du coup, pour vous montrer, on est plus haut, on est plus, du coup, on est plus fort en haut. Et en bas, on est neutre. En fait, en bas, on a zéro. Et ça monte graduellement jusqu'à trois stops. Donc là, on va le régler pour récupérer le ciel. Avec le ND4000. Du coup, là, on va faire une pause longue. Avec le ND1000, j'étais à 10 secondes de temps de pose pour une image bien exposée. Et là, on va partir sur, avec le ND4000, on va partir à 40 secondes de temps de pose. Je fais ma mise au point. Et je déclenche. Donc là, du coup, on va aller à hauteur de la passerelle Saint-Georges avec l'église Saint-Georges. Toujours avec la saune en mouvement. Donc, on va faire une pause longue avec le ND4000 et le filtre gradué qui va permettre de récupérer du détail dans le ciel. Donc là, enfin, je suis en train de faire une prise de vue de 40 secondes. Toujours avec le ND4000 et le filtre ND gradué qui va me permettre de récupérer du ciel, du détail dans le ciel. Là, on va aller faire une prise de vue côté passerelle du Palais de Justice. Donc, du coup, on va aller voir ce que ça donne, s'il y a beaucoup de nuages là-bas. Je vais aussi vous montrer un peu comment... Enfin, le résultat des photos qui va être réalisé avec le filtre polarisant. Juste le filtre polarisant pour vous montrer l'effet que ça a sur l'eau. Donc, voilà, on y va. C'est parti. Là, on va faire une petite composition avec Fourvière. Je suis en train de prendre le nuage là, donc avec Fourvière, qui est intéressant. On va voir ce que ça donne. On va rallonger le temps de pose à 40 secondes avec le ND4000. Du coup, là, on peut constater que la lumière, elle est quand même assez forte. Et ce qui est super intéressant, c'est en utilisant le ND4000, ça permet vraiment d'utiliser un filtre qui est vraiment opaque pour bloquer toute cette lumière et donner vraiment cette pose longue intéressante tout au long de la journée. Donc là, c'est particulièrement intéressant le ND4000 parce qu'on a des nuages, on a la lumière qui est assez forte et ça permet aussi de donner des filets de l'eau, de lisser l'eau. Voilà, donc tout ce qu'on peut faire. Mais par contre, c'est des poses longues, des poses qui sont très, très longues. Donc, ce qui est bien, c'est que je peux combiner le filtre grigno dégradé qui est magnétique. Donc, je peux le combiner avec le filtre ND4000 ou le filtre NDMI. Et en fait, ça me permet d'utiliser la pose longue, mais aussi de garder tout un maximum de détails dans le ciel. Voilà. Donc là, je vais mettre le filtre polarisant. J'ai retiré le filtre ND. Je vais montrer ce que ça fait juste l'effet du filtre polarisant. Là, je fixe le filtre polarisant. Je pense que je vais même plaquer le filtre grigno dégradé. Ça, ça va me permettre un peu de garder du détail dans le ciel. Même s'il y a une très forte luminosité, il va falloir que j'augmente le temps de pose ici. Du coup, je reprends le filtre grigno dégradé. Pareil que je vais plaquer ici. Et en fait, là, je vais faire une pause. Je ne vais pas forcément faire une pause longue, mais je vais plutôt jouer avec les reflets de l'eau. Et puis, en gardant un peu de détails dans le ciel. Du coup, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Juste en tournant cette molette, pour vous montrer l'effet que ça fait. Juste en ayant le filtre polarisant. Du coup, le filtre grigno dégradé, là, il est là juste pour récupérer du ciel, pour éviter que ça soit cramé, en fait. Mais là, juste en tournant la molette, je vous montre le résultat. Donc là, j'élimine totalement les reflets. Et là, vous voyez que les reflets sont pleinement présents. Voilà. Donc là, pour ranger le matériel, toujours pareil. On enlève la plaque. Gris neutre. Dégradé. Je range ici. Ensuite, je vais ranger le support avec son filtre polarisant. Hop. Donc, je dévisse les deux parties, là. Donc, je dévisse la vis qui est ici. Hop. Je dévisse la vis qui est ici aussi. C'est la même vis de l'autre côté. Tac. Donc là, j'ai mon filtre polarisant. Que je vais arranger dans son petit sac. Hop. Moi, je le mets dans son petit sachet. Ensuite, ça va à l'intérieur. Et du coup, ce qui permet de fixer le support. Donc, 72 mm, 72 mm sur mon objectif Fuji. Donc, voilà. Tac. Et, c'est rangé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Ça m'encourage pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater du contenu. Je remercie Images Photonion pour leur confiance et la mise à disposition des filtres ND1000, ND4000, le kit de support de filtre et le filtre polarisant. Le filtre gris note dégradé de 3 stops. Merci aussi à Degriffe Partenaires, le fournisseur et distributeur officiel de H&Y en France. Donc, voilà. Sinon, à part ça, vous avez un code promotionnel sur le site Images Photonion. Donc, à saisir au moment où vous ajoutez l'article dans le panier. Donc, c'est sur le Starter Kit. Donc, qui est composé d'un tout un lot d'accessoires avec les filtres ND8, ND64, le kit de support de filtre avec le filtre polarisant. Donc, toutes les pochettes de transport également. Donc, voilà. Donc, sur le site Images Photonion, je vous mets le lien dans la description. Vous aurez juste à saisir le code d'Apacary et vous bénéficierez de moins 10% sur leur site. Voilà. Sinon, à part ça, moi, je suis vraiment content du kit de filtres H&Y. Donc, je ne connaissais pas tout ce qui est filtres carrés, rectangulaires, les filtres, le support de filtres aussi, qu'on peut mettre les filtres circulaires comme ça, juste en les glissant dedans. Je ne connaissais pas ce système, ça m'a permis de le découvrir et vraiment, je suis vraiment satisfait de ces produits. Ils permettent de vraiment de garder une qualité maximum d'images tout en permettant de faire des poses longues et de garder un maximum de détails tout en évitant de cramer les images. Et ça, c'est super intéressant pour la photographie de paysage et pour la photographie de poses longues. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à bientôt. Ciao !